Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique dans laquelle je vais présenter comment optimiser une synthèse. Je vais commencer par définir ce qu'est une synthèse organique. Une synthèse organique est l'ensemble des étapes de fabrication d'une espèce chimique organique. Elle va contenir quatre étapes principales qui sont la transformation chimique, l'extraction du produit souhaité du milieu réactionnel, la purification du produit et enfin l'identification du produit et l'analyse de sa pureté. Une fois toutes ces étapes réalisées, on obtient notre produit final et on va pouvoir juger l'efficacité d'une synthèse en calculant son rendement. Le rendement est noté eta et son expression est eta égale n exp sur n max qui correspond d'ici en fait, eta est le rendement sans unité qui est parfois aussi exprimé en pourcentage. n exp sera la quantité de matière de produit pur obtenu expérimentalement exprimé en molle et n max sera lui la quantité de matière maximale théorique de produit en molle. En général, lors d'une synthèse, on n'a jamais un rendement de 1, quelle que soit la réaction utilisée, étant donné qu'il y a toujours des pertes au moment de l'extraction, de la purification et donc on n'a jamais un rendement qui est de 1. Maintenant, le but va être de voir comment on va pouvoir optimiser une synthèse. Première chose, on va voir comment optimiser la cinétique de la synthèse, c'est-à-dire la vitesse de la réaction. Pour accélérer la vitesse de formation d'un produit, on va pouvoir soit utiliser les facteurs cinétiques, c'est-à-dire soit jouer sur la température. C'est pour ça qu'en général, en chauffant, on peut accélérer la réaction, donc on utilise un montage à reflux qui permet d'accélérer la transformation en augmentant la température. En augmentant la température, on a vaporisation des produits, donc on rajoute sur le dessus un réfrigérant à eau qui permet de reliquifier les vapeurs et d'avoir une température du milieu réactionnel toujours élevée. sans perte de matière. L'autre cas sera d'augmenter la concentration des réactifs, mais en synthèse organique, il est courant d'avoir des espèces chimiques qui soient des liquides purs. Cette règle n'est valable que pour une réaction en solution. L'autre moyen, au lieu d'utiliser les facteurs anticynétiques, sera d'utiliser un catalyseur qui va cette fois permettre d'accélérer la réaction. Mais attention, que ce soit avec un catalyseur ou en augmentant les facteurs cinétiques, en général, on n'a pas modification du rendement de la réaction. On aura juste accélération de la réaction, la vitesse va augmenter, mais par contre, on n'aura pas un rendement supérieur. Donc si on veut avoir un rendement supérieur, voyons comment s'y prendre. On va traiter uniquement le cas d'une réaction équilibrée. Donc si j'ai une réaction équilibrée du type A plus B en équilibre avec C plus D, A et B réagissent pour donner C plus D, mais comme C et D sont produits, ils vont aussi redonner A et B, donc on aboutit à un équilibre. Si on a un équilibre, on peut appliquer la loi d'action de masse, donc la constante d'équilibre associée, qui sera ici, donc avec les activités A, C fois A, D sur A, A fois A, B. Et en général, donc en synthèse organique, les espèces sont des liquides purs. On va donc cette fois avoir l'activité pour des liquides purs, qui sera égale à la fraction molaire, qui est la quantité de matière de l'espèce sur la quantité de matière totale. Connaissant maintenant les A, I, je vais donc déterminer les quantités de matière à l'équilibre ou à l'état final. Donc pour A, l'espèce A, j'aurai N à l'état final, qui sera N, A, I moins X, F. Enfin, pour B, N, B, F qui sera égale à N, B, I moins X, F. Et C, D, je suppose que j'en avais pas au départ, donc ce sera X, F et X, F. Je vais donc pouvoir maintenant remplacer chaque terme dans, ici, l'expression de ma constante d'équilibre. Et j'aboutis à l'expression suivante, 4 qui est égale à X, F au carré sur N, I moins X, F, facteur de N, B, I moins X, F. L'idée maintenant va être de voir comment faire, donc, évoluer X, F pour avoir, donc, le rendement le plus grand possible. Je vais donc partir d'un mélange 1 dans lequel je vais avoir, donc, un mélange équimolaire avec N, I, N, B, I qui valent petit n. Et donc, connaissant ça, je sais que l'avancement final serait égal à petit n également. Ici, mes réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, donc X, M sera égal à N. Si je remplace, donc, dans ma constante d'équilibre, je me retrouve avec mon K qui est égal à X, F, 1 carré sur N, moins X, F, 1, le tout au carré. Je vais donc pouvoir à l'aide d'une racine enlever le carré et je peux aboutir à l'expression de X, F qui sera X, F, 1 égale N racine de K sur 1 plus racine de K. Deuxième mélange maintenant dans lequel je vais prendre le double de A initial par rapport à B et donc, même en ayant pris le double, j'ai toujours X, M qui est égal à petit n. Ici, et donc, cette fois, si je remplace dans l'expression de K, j'ai K qui est égal à X, F, 2 carré sur 2N, moins X, F, 2, facteur de N, moins X, F, 2. Cette fois, je ne vais pas pouvoir prendre la racine pour enlever le carré, donc je vais être obligé de modifier cette expression pour aboutir à un polynôme du second degré, 1, moins K, facteur de X, F, 2 carré plus 3N, K, X, F, 2 moins 2N, carré K, égale 0. Et donc, en résolvant ce polynôme du second degré, j'obtiens deux solutions qui sont X, F, 2, qui est égal à moins 3N, K, plus ou moins, c'est ça qui me donne les deux solutions, racine de N, carré K, carré plus 8N, carré K sur 2, facteur de 1, moins K. Je vais donc maintenant passer avec des valeurs numériques pour voir ce que ça me donne, parce que là, juste en regardant les deux expressions, c'est difficile de voir ce que je vais pouvoir en faire. Et donc, si je pars avec une quantité de matière de 1 molle pour N, une constante d'équilibre de K, et j'aurai donc XM qui sera là aussi de 1 molle, si je remplace par les valeurs numériques, j'ai X, F, 1 qui est égal à 1 sur racine de, 1 fois racine de K, pardon, sur 1 plus racine de K, ce qui me donne ici 0,66 molle. Si je prends toujours les mêmes quantités de matière, X, F, 2, ça va me donner moins 12 plus ou moins racine de 48 sur 2, facteur de 1, moins 4, et cette fois, j'aboutis à deux solutions qui sont 0,84 molle et 3,2 molle. Dans mes deux solutions, une seule est physiquement possible, je ne peux pas avoir un avancement de 3,2 molle en ayant pris une quantité de matière de 1 molle. Ce résultat est donc faux, et la seule bonne valeur est 0,84 molle. Donc, si je regarde les deux valeurs, à partir de ça, maintenant, je vais pouvoir calculer mon rendement, ici, à partir des valeurs de XF et de XM, mon rendement sera aussi égal à XF1 sur XM, ce qui me donne ici 0,66 pour le mélange 1 et pour le mélange 2, XF2 sur XM, ce qui me donne 0,84. Donc, je vois qu'en ayant mis en fait un des réactifs en excès, j'ai augmenté mon rendement. Ça m'a permis donc de déplacer l'équilibre dans le sens de la consommation de mon réactif en excès. ici. Et donc, ce principe, cette loi qui est mise en évidence ici, a été démontrée en fait par un chimiste français au XIXe siècle qui se nomme Henri Le Châtelier. Il a démontré cette propriété en 1884 et en a déduit un principe qu'on appelle le principe de Le Châtelier. Ce principe est énoncé de la manière suivante. Si on impose une modification à un système chimique en équilibre, le système va évoluer vers un nouvel état d'équilibre de manière à contrecarrer la modification introduite. Ce qui signifie ici que si on l'applique à notre équilibre, pour optimiser le rendement, on va pouvoir donc appliquer le principe de Le Châtelier en ajoutant un réactif en excès. Le fait de rajouter un réactif en excès fera que l'équilibre va réagir pour diminuer la quantité de ce réactif. Il sera donc déplacé dans le sens direct. Ou alors, on peut également retirer un des produits de la réaction du milieu réactionnel. Si on enlève un des produits de la réaction, le système va réagir pour compenser cette perte et va donc, là encore, déplacer l'équilibre dans le sens direct.